Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril de Modular Square. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle rubrique puisque je vais vous parler désormais des séquenceurs. Alors les séquenceurs c'est un sujet très particulier puisqu'ils sont très importants dans un système modulaire. C'est bien entendu grâce aux séquenceurs que vous allez pouvoir créer des mélodies, vous allez pouvoir les programmer très précisément et c'est aussi grâce aux séquenceurs que vous allez pouvoir contrôler de manière également précise d'autres modules de votre système. Le problème c'est que des séquenceurs il en existe des dizaines et au moment de faire son choix, c'est là que se posent les questions « Lequel choisir ? » Donc cette rubrique, je vais essayer de vous aider à faire votre choix en passant en revue les différents séquenceurs du marché. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste aborder les éléments à prendre en compte. Donc le premier élément le plus important, forcément, ça va être la taille du module parce que vous le savez, plus un module est grand, plus il va prendre de place dans votre boîtier et donc moins vous aurez de place pour d'autres modules. Donc on essaie à chaque fois de trouver le juste milieu entre un module profond, profond en termes de fonctions, et un module pas trop large parce que sinon il faudra se racheter plein de boîtiers à côté. Donc le premier détail à regarder, c'est la taille du séquenceur. Et bien entendu, plus un séquenceur est large, plus il va être facile à utiliser, plus il y aura beaucoup de fonctions. Et vous verrez que plus le séquenceur va être petit, moins il y aura de fonctions. Donc voilà, ça aide parfois aussi à faire son choix comme ça. La deuxième chose à voir, c'est est-ce que le séquenceur possède une horloge interne ou pas ? Alors pour les débutants qui nous suivraient aujourd'hui, l'horloge en fait c'est ni plus ni moins qu'un métronome. Un séquenceur a besoin d'une cloque, d'un métronome, pour savoir à quel tempo jouer. Et généralement dans un système modulaire, on utilise une cloque qui va servir un petit peu de chef d'orchestre, qui va animer un petit peu comme ça tous les modules. Donc il y a deux solutions, soit le séquenceur incorpore une cloque, et dans ce cas-là c'est cette cloque qu'on va utiliser en cloque-mètre, qui va aller arroser un petit peu tout le modulaire. Soit le séquenceur n'a pas de cloque, et dans ce cas-là on va devoir utiliser un module externe pour alimenter le séquenceur. Et forcément, qui dit module externe, ça veut dire que quand vous achetez un séquenceur qui n'a pas de cloque, il faut déjà avoir un autre module qui est capable de lui donner cette cloque. Donc le fait d'avoir, je me répète un petit peu, mais c'est important, le fait d'avoir un séquenceur qui possède sa propre cloque, ça permet de faire des économies de place et de modules. Autre élément intéressant, si vous désirez faire des mélodies justes, c'est-à-dire jouer dans des gammes majeures, mineures, etc., ça peut être intéressant d'avoir un quantizer directement intégré dans le séquenceur. Un quantizer, en fait, ça va tout simplement caler automatiquement sur les notes, les plus proches, les mélodies que vous allez créer, ce qui évite de passer trois heures à régler chaque pas sur la bonne note. Et ça rend vraiment des services. Mais dans certaines situations, peut-être que certains d'entre vous ne vont pas créer des mélodies, peut-être que vous allez faire de la musique atonale, et dans ce cas-là, un quantizer n'est pas forcément nécessaire. Mais dans la plupart des séquenceurs qui proposent un quantizer, on peut le désactiver, donc c'est mieux de l'avoir, au cas où un jour vous voulez faire des mélodies réglées sur une gamme. Autre point intéressant également, évidemment, c'est le nombre de pas. Un séquenceur, il va jouer une mélodie sur un certain nombre de pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Eurorack, on est assez limité. Le concept des synthétiseurs modulaires date des années 60, et les séquenceurs, alors ça a beaucoup changé aujourd'hui, vous le verrez dans ces vidéos, mais les séquenceurs, en fait, sont assez limités. Les plus petits proposent de quatre pas, ça peut aller jusqu'à 32 pas, mais 32 pas, ça fait des séquenceurs extrêmement larges qui prennent complètement une rangée de modules. Donc généralement, on va osciller entre des séquenceurs qui sont entre 8 et 16 pas. Alors, plus vous avez de pas, plus vous pouvez faire des mélodies qui ne se répètent pas, qui sont un petit peu moins répétitives, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est un choix très important, mais on verra également que certains séquenceurs qui n'ont que 8 pas vont se révéler assez astucieux pour donner l'impression qu'il y a beaucoup plus de pas. C'était quelques exemples, les premiers, en tout cas, détails techniques dans lesquels il faut se pencher pour commencer à faire votre choix, parce que, je le rappelle, les systèmes modulaires, comme leur nom l'indique, ils sont complètement modulaires, chacun fait son propre système, et on n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, si je veux faire des mélodies, peut-être que vous, vous ne voudrez pas faire des mélodies, etc., etc., les possibilités sont infinies, donc, le plus important avant de choisir son séquenceur, c'est de faire un petit tour de ce qu'il y a sur le marché pour pouvoir bien précisément faire son choix. Et malheureusement, je terminerai en disant que les séquenceurs, il n'y en a pas un qui sort du lot, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment au courant de ce qui se passe avant de faire son choix, et c'est ce que je vais vous proposer dans cette rubrique. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la première vidéo, et je vous dis à bientôt.